Ne repousse pas à demain te repentir, l'affaire est bien trop grave pour être reporté. Tout est écrit dans un livre, mais le seul perdant et le seul défectueux, c'est l'homme. Salamu alaikum wa rahmatullah la'ouma. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que dit le Coran sur la perte de temps. Comme mentionné lors de l'épisode précédent, la Sourate al-Asr se suffirait à elle-même pour montrer l'importance et inestimable valeur du temps. L'imam Fakhreddin al-Razi, qu'Allah lui fasse miséricorde dans l'explication de la Sourate al-Asr. En résumé et dans le sens. Allah a juré par le Asr, qui est le temps, de par les merveilles qu'il contient, car s'y passe la joie et la souffrance, ainsi que la santé et la maladie, et la richesse et la pauvreté, et car le temps de vie n'a pas d'équivalent en termes de valeur et de richesse. Si tu avais, par exemple, gaspillé mille ans dans ce qui ne t'est pas profitable, puis qu'ensuite tu te sois repenti, et que le bonheur te soit accordé dans le dernier clin d'œil de ton temps de vie, tu demeureras alors dans le paradis à tout jamais. À ce moment-là, tu saisiras que la plus noble et précieuse des choses dans ta vie a été le temps que tu as passé dans ce dernier clin d'œil. Le temps est donc un des fondements des bienfaits. Et c'est pour ça qu'Allah a juré en l'utilisant. Et qu'il attirera l'attention sur le fait que la nuit et le jour sont des occasions que la personne ne saisit pas. Le temps est donc un bienfait pur, ne contenant aucun défaut, mais le seul perdant et le seul défectueux, c'est l'homme. En d'autres termes, lorsque le jour dernier viendra, les gens comprendront la réelle valeur du temps et sa haute importance. Allah nous informe dans la surah al-sajda qu'ils diront Ce jour-là, ils souhaiteront tant revenir pour profiter de leur vie, de leur temps, mais il sera trop tard. Ils n'auront que le regret pour récompense et le retour en arrière sera impossible. Le pire, c'est que maintenant, les gens sont insouciants et pensent tirer profit et bénéfice de leur vie alors qu'il n'en est rien. Le jour dernier, leur vie sera comparable à une poignée de jours, comme le dit Allah dans la surah al-tah. Avons-nous donc cru avoir été créés sans but ? Simplement pour nous distraire et rendre aucun compte ? En faisant un gâchis du précieux temps qui nous a été accordé pour devenir meilleur, avons-nous oublié le jour de la rétribution ? Ou chacune de nos actions fut-elle aussi petite que le grain de moutarde sera dévoilée ? Certes non, tout est écrit dans un livre et nous en serons questionnés. Serons-nous de ceux qui disent le jour dernier ? À celui qui a un cœur encore en vie, à celui qui souhaite changer et s'améliorer, ne repousse pas à demain te repentir. L'affaire est bien trop grave pour être reportée. Combien souhaitent changer demain, mais sont morts hier ? Combien n'ont que le regret dans leur tombe et le remords de n'avoir pu tirer profit de leur vie ? Tant que tu es en vie, profites-en et ne dis jamais c'est trop tard, car personne ne s'abstient de prendre une douche en se disant « Je suis trop sale pour me laver ». 138. 141. 142. 28. 32. 33. 35. 36. 37. 37. 37. 37. 38. 38. 38. Sous-titrage ST' 501 La vie de ceux qui perdent leur temps dans les futilités et à l'image d'un mirage comme Allah l'a dit dans le noble Coran. La vie de ceux qui perdent leur temps dans les futilités et à l'image d'un mirage comme Allah l'a dit dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde. La vie de ceux qui perdent leur temps dans le monde.